Bonjour les scorpions, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la quinzaine du 18 au 31 décembre 2023. Donc je fais toujours une lecture générale et intuitive des cartes. Prenez les messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous, avec votre situation. Sinon ne forcez surtout pas les messages et laissez couler. Ça c'est très très important, c'est pour ça que je le dis à chaque fois. Alors je vais commencer par un premier message de l'oracle de la prophétie des étoiles pour l'énergie que vous avez sur la quinzaine. Je continue avec le Lightseer Starot pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un message, un conseil du petit oracle des anges. Allez c'est parti pour vous les scorpions, on regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Merci. Alors on a la carte 31 qui nous dit « Endosse tes responsabilités ». Donc il y a une notion d'assumer ses choix, d'assumer ses actions, d'assumer ses actes et surtout les conséquences de tout ça. Alors le texte. La pleine maturité consiste à savoir assumer tes choix, voire tes erreurs et à endosser tes responsabilités. Il ne s'agit pas de te juger coupable ou de t'autoflageller. Il s'agit de comprendre que tes actes ont des conséquences et que ces conséquences, si tu veux vivre en pleine conscience, il ne faut pas les fuir. Apprends d'elles, grandis par elles, cela peut te sembler austère de prime abord, mais à terme, cela te donnera accès à la plus grande des libertés intérieures. Là il y a une notion d'assumer des choix, d'assumer des actions, d'assumer des faits, d'assumer des comportements, des paroles, quoi que ce soit. Et de comprendre les conséquences que ça a pu avoir et d'assumer ses conséquences, quelles qu'elles soient. Ce qu'on vous dit c'est qu'il n'y a pas de notion de se dire j'ai fait une erreur, il y a peut-être des erreurs, peu importe. Les erreurs font grandir, les erreurs apportent de la maturité, apportent de la connaissance, on avance, on grandit de ces erreurs. Donc il n'y a pas cette notion de se sentir en faute, il y a cette notion de reconnaître la hauteur des conséquences qu'ont eu certains de nos actes. Alors on va regarder dans le tarot ce que raconte la situation. C'est plus une crise de conscience qu'autre chose. Alors je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Alors en dos de deck, on a la reine de coupe inversée. Reine de coupe inversée, il y a cette sensation que vous avez besoin de vous remettre en phase avec vos émotions, vos ressentis, à revenir en vous, à revenir à vos propres émotions, à vos propres intuitions, à votre petite voix. Il y a cette idée de vous reconnecter avec réellement vos sensations, réellement ce que vous ressentez au plus profond de vous. De reconnecter avec peut-être ce que vous renvoie, le fait d'avoir pris certaines décisions, cette notion d'accepter aussi, d'accepter ce que vous allez ressentir. Par rapport à certaines conséquences qu'ont eues certaines de vos paroles, certains de vos actes. Il y a peut-être un petit peu cette notion-là. On regarde la situation. On a l'as de pentacle, le six de bâton, et la tempérance inversée. Ok. Donc on a de belles énergies parce que là on a la notion d'une victoire avec le six de bâton. On ose se montrer, on ose être dans la lumière, on ose affronter en fait toute une personne qui affronte tout un public, qui se montre dans son entièreté, dans tout ce qu'elle est, qui se montre de face. Donc qui montre réellement qui elle est. On a cette notion de reine de coupe là, un verset qui a besoin de retrouver une harmonie avec elle. Et là c'est la notion d'être en capacité de faire face. Donc de faire face aux conséquences de ce que vous avez pu mettre en place. Et il y a la notion ici d'un cadeau de l'univers, d'une opportunité que vous avez saisie. L'as de pentacle, c'est cette notion-là, le cadeau de l'univers qui va amener de l'abondance, qui amène de la richesse. C'est un cadeau dans la matière. Et il y a peut-être dans l'idée que vous vous êtes saisi d'une opportunité. Qui a peut-être eu des conséquences sur votre environnement que vous n'avez pas anticipé, que vous n'avez pas pu comprendre, que vous n'avez pas pu estimer, voir. Mais vous êtes saisi d'une opportunité. Parce que pour vous, ça promet toujours de l'abondance, de la matière, de la richesse. Et il y a quelque chose que vous avez eu envie de protéger, de faire grandir. Il y a cette notion-là, une opportunité que vous avez saisie. Mais il y a cette idée, avec ces énergies, de faire face maintenant à tout un environnement et de vous mettre en lumière et d'expliquer peut-être pourquoi vous êtes saisi de cette opportunité, pourquoi vous êtes allé dans cette direction. Et il y a la notion de faire face aux autres, à quelqu'un, à d'autres situations, à un environnement. Il y a la notion de faire face pour expliquer cet engagement dans un nouveau projet. Et avec cette tempérance inversée, il y a l'idée qu'il y a besoin de retrouver une harmonie. Il y a besoin de remettre un peu de l'huile dans les rouages. La tempérance, c'est une carte de guérison. Elle est inversée ici. Il y a vraiment la notion de guérir quelque chose dans une situation ou dans une relation qui n'a pas été compris. Parce qu'il y a deux énergies opposées, pourtant complémentaires, mais qui ont du mal à trouver un terrain d'entente. C'est un petit peu ce que je ressens là. C'est qu'il y a besoin d'affronter quelqu'un ou quelque chose pour remettre de l'harmonie dans des décisions qui ont été prises, de s'engager dans une situation, dans un projet, dans un travail, dans quelque chose de nouveau qu'on vous a apporté. Et il y a besoin de remettre de l'harmonie dans tout ça. Il y a besoin de guérir une situation, une façon de voir les choses. Parce que c'était deux façons de voir les choses complètement différentes et ça n'a pas été compris. Donc il y a besoin de faire face et de remettre du lien dans une relation, dans une situation. Parce que ce qui a été décidé, ce dont vous vous êtes emparés, a peut-être créé une crise, a peut-être créé de la dysharmonie. Donc il y a besoin de guérir quelque chose dans une situation. Et pour ça, ça vous demande de faire face à vos choix, de faire face aux décisions que vous avez prises. Et surtout, aux conséquences que ça a pu avoir sur un environnement. Alors, comment vous vous sentez en scène de pintacle ? Vous sentez que c'est le moment de laisser faire. Il y a des choses qui ont bougé, ont évolué. Il y a une notion d'avoir un besoin de remettre de l'harmonie dans une situation, de guérir une situation, une relation, une façon de voir les choses, d'un petit peu raccommoder tout ça. Et vous, vous sentez que c'est le moment pour l'instant de laisser faire les choses tranquillement. Il n'y a pas la notion d'agir fortement. Il y a la notion de faire face, mais pas d'être dans l'action. Il y a la notion de laisser se développer gentiment quelque chose. Donc pour vous, c'est un temps un petit peu déjà de retour sur vous. On voit bien cette position-là, ce regard centré sur le projet que vous avez. Vous savez que vous avez déjà mis des choses en place. Il y a déjà des bases solides, il y a des bonnes racines. Et ce que vous ne pouvez pas voir en étant sans arrêt focus sur la situation, c'est à quel point ça évolue. Il y a cette notion-là de prendre le temps, de laisser mûrir les choses, de laisser grandir les choses. Il y a une notion, vous sentez qu'il y a besoin de ce temps-là. Il y a besoin de ce temps de confrontation, d'explication, pour que les choses évoluent dans le sens où vous voulez qu'elles évoluent. Parce qu'il y a quand même des fondations assez solides, assez profondes dans l'environnement dans lequel vous êtes. C'est juste le temps de lui donner. C'est du temps à donner pour que ce que vous avez démarré comme nouveau projet fasse son chemin autour de vous. Et il y a besoin de ce temps-là. Donc vous sentez que vous avez juste besoin d'attendre tranquillement, de faire face, mais ensuite d'attendre tranquillement que les choses soient comprises et que les choses évoluent d'elles-mêmes. Mais je le redis, c'est parce que vous savez qu'il y a des bases solides. Il y a quelque chose de très sain dans l'environnement dans lequel vous êtes. C'est pour ça qu'on a cette carte de guérison. Vous allez vers la guérison de quelque chose qui n'a pas été compris par rapport à un choix que vous avez fait. Ce qui vous soutient, justement, c'est ce page de bâton inversé. Ce qui vous soutient, c'est de ne pas vous lancer concrètement dans une action. On voit bien ici que vous sentez, que vous avez besoin d'être posé, d'être tranquille, de laisser faire les choses tranquillement. Là, avec ce 6 de bâton, on se met en lumière, mais il n'y a pas une action forte. Donc le point de soutien, c'est de ne pas être dans une action un peu irréfléchie, de ne pas être dans de l'exubérance. C'est d'être dans du calme, de savoir que vous êtes en train d'agir, de faire quelque chose, mais de le faire de façon calme, posée. Le point de vigilance, c'est de ne pas rester sur des résistances, de ne pas rester sur une position défensive. C'est bien l'idée d'aller chercher ce qui va pouvoir réunifier deux mondes, deux relations, deux situations qui dysfonctionnent à l'heure actuelle, mais qui sont complémentaires. Il y a une notion d'aller guérir une situation en lâchant des positions défensives, ou en lâchant des positions comme ça. Oui, un petit peu, un petit peu, elle paraît un peu hautaine, cette personne, de lâcher, vraiment de lâcher une position de protection. Ne vous protégez pas d'être dans la lumière et de faire face. Il y a une notion de faire face, mais en lâchant tout, en expliquant réellement ce qui vous anime, ce qui vous passionne, ce pourquoi vous êtes capable d'attendre. Et on sent la passion, là, mais il y a quelque chose que vous devez un peu retenir, mais pas trop. Voilà, il y a des barrières à lâcher. L'énergie sur la fin de la quinzaine, ce 5 d'épée. Il y a cette idée que le 5 d'épée, c'est souvent les guerres d'égo. C'est quand on prend le dessus avec la parole, avec les communications, quand on essaie d'être plus fort. Il y a une notion de combattre. Le 5 d'épée, là, on voit bien que vous avez envie de lâcher. Vous lâchez. Vous lâchez cette posture. Moi, ce que je ressens, c'est que vous lâchez cette posture un petit peu d'égo, de dernier rempart. Vous lâchez les derniers remparts, et vous acceptez d'entendre à quel point ce que vous avez mis en place, ce que vous avez accepté, a pu avoir des conséquences peut-être difficiles pour un environnement. Il y a cette notion-là aussi. Donc, vous acceptez les échanges, les discussions, et vous acceptez d'entendre ce que vous avez à entendre. Et ça fait partie du process qui va amener vers la guérison et vers la façon de fonctionner ensemble, même si on est différents. Mais il y a une notion de complémentarité dans la tempérance. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura... Hop là ! Eh bien, j'espère que ça vous aura parlé. C'est quand même, c'est peut-être un peu spécifique. Alors, on va regarder avec les anges quel est le message, le conseil pour vous, pour cette quinzaine. Moi, j'ai une notion quand même que quand on a un as du peintacle, c'est un cadeau de la vie, un cadeau de l'univers, un cadeau de la vie. Voilà. Donc, il y a plus généré autour de vous, et vous vous en êtes emparés. Donc, maintenant, il y a une notion d'assumer, d'assumer cette nouvelle opportunité que vous avez saisie et qui est bonne pour vous. Mais il y a une notion de pacifier, de pacifier une situation. Alors, source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. C'est ça, la magnificence. C'est être face, c'est être dans la lumière. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Il y a une notion de créativité beaucoup avec ce bâton. Vous créez quelque chose. Vous créez quelque chose qui va être abondant, qui va prendre le temps de pousser, mais qui repose sur des bases solides. Et il y a cette sensation sur la quinzaine de devoir pacifier une situation, un environnement, des relations. Et surtout, retrouver votre harmonie intérieure entre vous, ce que vous pensez, ce que vous êtes, ce que vous ressentez. Voilà les scorpions, pardon. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.